salut à tous ici Tarskan pour le point raid on se retrouve aujourd'hui pour parler des héros qui vont sortir en avril en même temps que la fusion de rasul varg donc il y en a cinq autres franchement rasul varg je vous conseille encore une fois très fortement de faire sa fusion c'est un excellent héros il va vous manquer dans toutes les compos si vous le faites pas vraiment je pense qu'il va être très utile pour le fire knight en hard vous allez voir dans énormément de compos qui va sortir j'ai vu des créateurs de contenu dire que c'était pas intéressant et c'est complètement faux c'est un très bon héros il a un très bon kit juste il faut bien l'utiliser et pas s'amuser à emmener un neck motard avec c'est clair que si on envoie deux héros soutien parce qu'en fait rasul varg est un héros très mal étiqueté il est marqué type attaque mais en fait c'est un type soutien il est pas fait pour l'attaque en fait il est très mal pensé pour l'attaque j'ai pas compris pourquoi ils lui ont mis attaque mais vous le verrez pas là dessus en vrai c'est pas là où il va vraiment briller c'est pas un nuker par exemple rasul varg c'est pas son but en soi il amène d'autres choses avec son kit mais voilà mais on va pas se concentrer sur lui si vous voulez que vous renseignez j'ai fait une autre vidéo sur lui avant quand son kit a été annoncé et là on va partir sur kleidna donc le nouveau légendaire qui va accompagner rasul varg pendant la fusion elle sera de l'affinité void de type hp et qui sera de la faction des elfes sylvain alors il faut comprendre un truc avec les types hp j'ai vu que c'était une question qui était revenu si par exemple rotos qui vole des pv max un héros adverse il fait ce genre de sensu permanente des pv max pendant le combat sur un héros et bien s'il lui vole des hp et bien les soins que par exemple elle va faire qui sont basés sur ces pv max kleidna seront moins efficaces étant donné qu'il sera calculé qu'elle a moins de pv donc par exemple l'hydre qui va lui démonter ses pv max quand elle va soigner et bien plus elle va perdre de pv max moins elle soignera bien sur la durée contre l'hydre c'est là où il faut prendre en compte la chose elle fait moins bien qu'une syphy honnêtement elle va faire aller d'affinité void aller de type hp et sera pour la faction des elfes sylvain et son a un touch of slumber et qui est à peu près la même chose elle fait une attaque sur un ennemi elle aura 70% de chance une fois bouquée de poser le sommeil sur un adversaire et si elle pose le sommeil elle gagne un boost atb de 15% donc c'est sympa mais c'est pas d'un go il n'y a pas de quoi péter trois pattes à un canard son a2 perdu dans les bois et bien encore une fois bouquée ce tous les trois tours elle aura 100% de chance de placer un decrease speed de 30% et un debuff sans su pendant deux tours sur tous les ennemis donc assez sympa pour la reine et pour l'hydre et elle met aussi un heal sur tous les alliés de 20% de ses pv max donc c'est assez sympa pour soigner ses alliés les maintenir en vie surtout que c'est un héros hp donc elle va en avoir énormément énormément en plus il y aura les maîtrises qui permettent de booster les soins derrière c'est assez intéressant son a3 infusion d'un autre monde elle va poser un buff bloc des buffs et un revivre après la mort pour deux tours sur tous les alliés et ce tous les trois tours une fois bouquée donc ça c'est quand même très très intéressant son passif c'est vraiment un acte manqué c'est dommage bouquée alors à 60% de chance de complètement bloqué des dégâts en arrière en provenance du premier coup d'une attaque et ça se fait une fois par tour donc c'est à dire qu'elle va prendre chez pas moi une un coup de nec alors à 60% de chance d'esquiver le coup et en plus de bad en plus d'annuler le coup et bien c'est déjà pas mal mine de rien du nuque par contre pour un effra qui frappe en deux fois il est peu frappé en deux fois et ben ça peut être un peu contrée surtout s'il ya des champions qui frappe dont du multi hit et ben ça peut un peu niquer son passif donc c'est un peu dommage surtout qu'il ne se recharge que lorsqu'elle joue son tour donc en plus comment dire ici il n'a pas le temps de recharger son passif elle va juste prendre des tardes donc ce sera marrant une fois et voilà il va lui falloir une énorme gestion de l'atb pour qu'elle recharge assez souvent ce passif mais pour le pve c'est quand même sympa là un increase hp pour tous les alliés dans les donjons de 40% donc ça peut être intéressant pour la doom tower ou alors la doom tower c'est pas un donjon son kit est intéressant pour la doom tower mais pour les donjons ben je sais pas on va farmer le dragon ça peut être assez sympa en termes de kit ce qu'elle peut donner à vous allier l'opportunité de revivre de bloquer les débuffs poison donc ça peut être intéressant mais avec des parts 7 son kit est ok quoi son kit est ok c'est pas un gottière c'est juste dommage pour un void d'avoir un kit qui pourrait être honnêtement un kit d'affinité magie esprit ou force voilà et bon on peut pas toujours tout avoir mais honnêtement heureusement que c'est razelwarg qui a la fusion parce que je préfère faire la fusion pour razelwarg pour que pour kleina honnêtement il y aura aussi oui renon the silken ou oui renon la soyeuse ou de la soie d'affinité esprit ce sera un héros épique de type support et qui sera de la faction des elfes sylvain alors très 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 sympa son kit pour la crypte de faction et pour tout ce qui va être contenu avec des boss si on a une fois bouquée à la 60% de chance de poser une diminution d'attaque de 50% pour deux tours pas glisser son a2 elle va pouvoir faire un boost atb de 15% et aussi poser un buff d'augmentation de vitesse de 30% sur tous les alliés pendant deux tours et ce tous les quatre tours une fois bouquée c'est dommage un 4 tours c'est beaucoup trop long mais bon on va pas cracher dessus ça peut être très très cool pour faire la crypte de faction et ça c'est très intéressant son a3 grâce des immortels elle pourra revivre faire revivre un allié mort avec 50% de ses hp et 30% de son atb et elle placera aussi sur ce champion mort ramener à la vie un buff de son continu de 15% pendant deux tours et ce tous les quatre tours donc c'est aussi sympa elle aura une aura d'augmentation de speed dans la crypte de faction de 20% donc ça se prend toujours on aura lock wayne donc un héros d'affinité magique aussi un épique qui sera de type attaque l'affinité j'ai dit magie et qui sera de la faction des elfes sylvain alors son 1 il aura 50% de chance une fois bouquée de voler un bœuf au pif à l'ennemi qui va frapper donc c'est un one hit attaque voilà c'est sympa ça reste voilà ça reste ok honnêtement pour de l'épique son a2 révélation il attaque tous les ennemis en aoe et il aura alors 50% de chance une fois bouquée de pouvoir enlever les buff voile et voile parfait sur tous les ennemis et il aura aussi 100% de chance une fois bouquée tous les et ce sera tous les trois tours de d'enlever un buff au pif à tous les ennemis ça c'est assez sympa les trois tours ce sera un très bon héros pour moi pour la crypte de faction nettement et son a3 focus cette force donc force concentré il attaque un ennemi deux fois ça va ignorer un shield de buff donc c'est c'est assez sympa et si tu un ennemi avec et bien ça reset le call down de cette compétence et ce tous les quatre tours si jamais il tue pas quelqu'un c'est assez sympa comme attaque son passif un the hawk tea il va augmenter l'accuracy donc la précision de ce champion de 10 pour chaque buff sur chaque ennemi donc c'est ça c'est sympa ça peut très vite monter donc ça peut lui permettre de vite faire du strip buff sur les adversaires et il aura une aura d'augmentation de vitesse dans les arènes de 20% donc très très sympa honnêtement comme héros pour des gens qui voudraient commencer red shadow légende si vous l'avez il vous tombe dans les mains et bien tant mieux pour vous ce sera un super héros il a un très très bon kit honnêtement pvp et pve c'est à dire qu'il fera peut-être pas forcément du gros endgame mais il vous portera très très loin l'okwain donc vraiment très intéressant délaja qui sera d'affinité esprit de type hp qui sera de la faction des hommes lézards alors 20 de azote elle va attaquer un ennemi deux fois et chaque coup va soigner ce champion de 2% de ses max hp chaque coup a aussi 20% de chance de placer un poison de 5% pour deux tours et ce une fois booké ça monte à 30% de chance assez sympa comme kit pour déjà le boss de clan son a2 épée dissoute attaque tous les ennemis en aoe du coup elle aura 100% de chance une fois booké et ce tous les trois tours aussi booké de mettre son aoe plus un decrease attaque debuff sur tous les ennemis pour deux tours c'est sympa son a3 restaurative elle va placer un soin continu sur tous les alliés pour un tour très sympa et aussi un shield égal à 20% de ses champs de ses max hp sur tous les alliés pour deux tours et ce tous les quatre tours en vrai sympa pour la crypte de faction pour ceux qui ont un peu de mal avec la crypte de faction des hommes lézard ça peut être très 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 pratique alors un kit très très sympathique je trouve pour vers du bdc en fait alors du bdc faire quelques boss vraiment elle va être très très utile son passif instinct elle aura 50% de chance de contre attaquer à chaque fois qu'un allié homme lézard assez sympa si un allié homme lézard est attaqué à la 50% de chance de répliquer à part si ce champion est attaqué ça ne compte pas mais ça reste très très fort donc ça fait un très bon héros protecteur alors a aussi une aura de pv dans la crypte des factions de 30% donc c'est assez sympa mais ouais quand je vois le passif ça va être un kit vraiment pensé en plus ça peut monter jusqu'à 50% de chance de contre attaque ouais elle va être pensé pour faire du bdc et c'est très très sûr on aura aussi margrave greenhawk donc margrave vert faucon d'affinité force type hp il ya beaucoup de type hp un d'heure qui est sorti de la faction des elf et sylvain octalon sont dans et il attaque un ennemi et place un soin continu la petite version à 7 à 7,5% pour un tour sur l'allié avec le moins de pv alors c'est sympa ça on a deux emotionless from page donc carnage sans émotion attaque trois ennemis au pif à coup à 50% de chance ramène à 70% de chance une fois bouquée et ce tous les trois tours de placer un provoque des buffs pour un tour et aussi place un reflect damage buff ce champion pour deux tours c'est assez sympa ça va faire un bon tank et barricade vivante son a3 place la petite version de protection des alliés sur tous les alliés sauf ce champion bien sûr pour deux tours et ce tous les quatre tours une fois bouquée et aussi une augmentation de dev donc la petite version sur ce champion pour deux tours donc honnêtement il a un très bon kit pour un rare il va être très très pratique pour commencer le jeu il va être assez recherché selon moi donc voilà c'est ce petit tour d'horizon des champions qui vont sortir n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ces héros c'est vrai qu'ils sont certains ont la qualité qui est discutable un clay dna franchement pour un void est quand même assez déçu le kit est ok et quand on voit du void souvent voilà razelwarg pour moi il a un kit qui mériterait d'être en void je sais que voilà je l'encens à la mort mais c'est vraiment un excellent champion enfin bref c'était tarscan pour le point red chaud oh 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 oh